C'est vrai que l'état d'esprit des forces de l'ordre, l'état physique et l'état d'épuisement aujourd'hui et de tension est quand même très fort. Moi, je voudrais juste lancer aussi un appel. Alors moi, je ne fais pas de politique, mais je travaille beaucoup sur les questions de sécurité intérieure. Et je voudrais dire deux choses. La première, c'est qu'on a un pays aujourd'hui, il faut peser les mots, qui est extrêmement fracturé. Il y a des tensions, il y a de la haine assez phénoménale de partout depuis plusieurs mois, avec parfois des propos politiques qui ne sont pas très responsables et des références à des assassinats politiques, des gens qui prônent des actions rigourudes, des actions physiques contre des représentants de l'état. Et il faut faire très attention, parce que si jamais une de ces actions aboutissait à la mort d'un représentant de l'état, que ce soit un politique, que ce soit un préfet ou que ce soit un membre des forces de sécurité intérieure, nul ne sait vers quelle aventure basculerait le pays. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que vous venez de dire que nos forces de sécurité sont épuisées. Je voudrais apporter quand même un bémol. Nos forces sont fatiguées, elles travaillent beaucoup, elles enchaînent le terrorisme, les manifestations dures, etc. Mais, mais, il faut avoir conscience, et ceux qui envisagent de créer le désordre doivent l'entendre, que nos forces ne sont pas au bord du gouffre, à genoux, etc. Il ne faut pas que les gens pensent qu'en appuyant un ou deux samedis de plus, ils aboutiraient au chaos. Nous avons des policiers et des gendarmes qui sont professionnels, qui sont déterminés et qui sont prêts à tenir. Oui, David Lebarc, qui représentait le syndicat des commissaires hier, sort sur ce plateau, nous disait, de toute façon, on sera là, on fera notre devoir, quoi qu'il arrive. Et je vous confirme. Et c'est vrai que c'était ce discours-là qui était tenu de responsabilité et de responsabilité et de devoir. Merci beaucoup.